oui bonsoir bonsoir mon frère comment ça va toi bien content de participer à ton émission là c'est que je te dis vraiment merci pour tout ce que tu fais on est vraiment que vraiment la vérité triomphe enfin chez nous la proposition que tu as fait par rapport à la transition là je pense que c'est la meilleure les deux ans suffisent largement pour corriger tout ce qu'il y a à corriger et aller vraiment sur de bonnes bases partager le live ne quittez pas dans le live parce que je ne parle plus excuse moi mon frère parce qu'il y a des gens ils aiment que ça quand c'est moi qui parle ils sont là mais il quitte il faut écouter les avis des autres il faut écouter les autres partager le live ne partez pas parce que je ne parle plus c'est pas moi seulement qui est là je suis pas le seul guiné on doit partager nos avis ensemble allez y je suis un fan de toi qui te suis depuis longtemps je suis surpris de savoir que tu n'es pas au pays aussi ouais qu'est-ce qu'il y avait tu il a fallu que tu t'en aille aussi ou qu'est-ce qu'il y avait non bon mon frère alors vous vous menez si vous ne me suis je suis bien sûr mais j'ai non non vous ne me suivez pas si vous me suivez vous voilà souvent j'ai branché vidéo quand tu es quand tu as déjà fini de le faire je les prends au cul voilà mais je ne savais pas que tu n'étais pas au pays ok je suis pas au pays à cause de voilà vous savez à cause de corps en ce monsieur nous a fatigué dieu merci vraiment qu'il s'en aille comme ça vraiment vraiment tout ce que nous pouvons souhaiter au colonel c'est de vraiment écouter les bonnes personnes comme tu disais tout à l'heure là le général qu'on a fait il n'est vraiment pas un exemple qu'il d'assez non il n'a rien à nous assez mais il n'a rien rien n'a vraiment vraiment ok merci mon frère je n'ai pas de problème merci agi les billets m'a maré la boue et alors bon pour ne pas aller plus loin d'abord n'a qu'on en fait voilà à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée et on n'a pas fait à l'arrivée à l'arrivée mais on peut l'amma dit qu'il n'a pas l'ampleur mais parce qu'il y aura une quantité d'un a fait n'est pas là mais il n'a pas fait qu'on te crée il n'a pas fait qu'on te crée il n'a pas rapport à proposition d'arrivée par les prises parce qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas misé flamme à agi des enfants parce que au magie mangue et ne réparer par année et la transition là-bas projet pro développement c'est vrai c'est bon et paris au maquillot n'est l'emploi c'est bon moi je suis un ingénieur en informatique je détecte tout voilà voilà il y a un ingénieur en même temps et l'ambé ma sera et j'ai j'ai brûlé le yav de zé j'ai brûlé le diallo ou mais j'ai brûlé le show ou mais j'ai brûlé le kava et yensu donc on a compris le jeu là en fait maintenant c'est que moi je veux dire aux gens alors ma transition des ans c'est bon et paris nez grâce à une volonté na épée j'ai brûlé à yon gbari kolon et d'ayakos je n'ai même pas besoin d'aller plus de cinq ans ou dix ans ou six ans des ans ça suffit bon comme n'y a ma go au mou fer à pousser ma incompréhensible après le colonel b s'il est sorti par la grande porte à mon nom de lissement à mon nom rilibré par dangereux paille promessez oui oui est-ce qu'ils rappellent d'un poupe alfato anamindé j'ai banamier jimoumé a fallu a dati par a bétir de guanamindé a fait d'un doux après le colonel b la guiné n'a pas besoin de cinq ans six ans deux ans ça suffit qu'on n'a pas beau riloupé mais du brin à la rissa les filles et comprennent les ménéres et boumouk à l'eau n'aura se sourit de bumbara comme m'a mérite de verrou se sourit mais madame ribé et par anglais la rissa les filles mais boumouk merci beaucoup officier allo bonsoir à l'hôpital à tata oui frère ok vas-y oui taba à la barre d'il ya quoi amour a bacheté affaire et go ça va oui ça va oui donc depuis le corps a été l'inversé on a eu l'occasion non pas d'accord c'est la première fois aujourd'hui maintenant tu le connais que tout ce que je te disais c'est assez c'était pas des paroles à l'air ouais mais tu te trompes certain nombre de faits alpha kondé n'est pas parti parce que les guinéens ont voulu il est parti parce que la france ne voulait comment le truc ça s'est fait devant toi il ya un jeu stratégique qui se passe sur l'afrique de l'ouest depuis six ans je suis au courant les états qui a l'épreuve qui a l'épreuve de ça qui a l'épreuve les états qui vont pas au pays ils vont tout ce parcours non mais où sont les preuves là tu peux nous montrer ça j'ai l'épreuve que c'est la france qui a l'épreuve palpable avec moi et les documents qui nous sont les brefs et les documents qui démontrent que il ya un truc géostratégique qui se passe actuellement à cause de tricot et de de la mer qui est aussi atlantique où ils vont commencer à pomper à partie de tricot pour faire passer directement pour faire venir en europe les carburants alors pour ces raisons les pays qui ne sont pas stables il faut qu'ils créent la stabilité dans ces zones là ouais ou pour ne pas un peu que leurs intérêts soient menacés ça je suis au courant depuis trois ans d'abord il est parti aussi parce qu'il s'oppose aussi au franc cfa ça c'est deuxième point d'abord le franc cfa qui comme s'oppose à ça en afrique de l'ouest est obligé de partir or lui il a démontré bon enfin n'est pas alpha n'est pas parti parce que le peuple le voulait c'est pas c'est parce que tu as dit tout à l'heure mais tu as vu qu'un canon si tu n'as pas vu qu'un africain le peuple les africains sont manipulés au fait des africains sont manipulés moi j'envoie des titres à un million avec moi je sors tout cancan je t'ai dit je vais avec un million aujourd'hui je sors tout cancan c'est 10 millions avec moi je sors tout cancan c'est cancan ça j'ai dit je rentre avec 5 millions à cancan je sors tout cancan je te montre aussi qu'on a cri qu'on a cri ok 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 bon moi je sais pas si c'est le nombre c'est le nombre qui a qui fait gagner à travers les manifestations populaires qui fait gagner les gens pour passer nous n'a pas passé parce qu'on le triche il est l'homme le plus populaire du poste une question d'être comme ça non mais pourquoi il n'est pas il n'a pas tu n'as pas vu tous les massacres kaba kaba kamos kaba kamos ne t'énerve pas kamos tu n'as pas vu tous les massacres tous les militants qui ont été tués pendant le régime d'alpha condé c'est les militants de quelle partie la majorité sont de l'opposition non c'est les militants de quel parti fndc et des moraux dans l'ufdg kaba on fait le débat tranquillement non 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 les militants qui ont été tués durant le règne d'alpha condé la majorité sont de quel parti fdc fdc maintenant tu dis ici en matière de popularité si on organise les élections pourquoi c'est nous ne gagne pas maintenant c'est quand on le triche c'est quand on le triche et que le peuple n'est pas satisfait c'est ces militants sortent et qu'on les tue qui a fait cela c'est alpha condé non c'était sous le règne de qui c'était non c'était sous le règne de qui il y a eu des morts c'était sur le règne d'alpha condé oui j'ai posé la question en bon terme je suis même pas là pour les massacres qu'on a eu de 2010 de 2000 non c'est pas pour un débat maintenant c'est toi qui vient rentrer dans l'aspect de débat sinon tu étais venu juste pour donner ton avis sur le thème maintenant de 2011 à 2020 les militants qui ont été tués de l'ufdg c'était sous le règne de qui c'était sur le règne d'alpha condé ok la discussion est la clause maintenant ton avis sur le sur la durée de la transition ok mon avis sur la durée de la transition si j'ai bien analysé les dures de dumbuya et ce qui passe actuellement en guinée moi je crois que on doit laisser le temps au temps pour essayer de décider ce qui doit se passer dans notre pays moi j'ai mes propres propositions que j'ai déjà fait dans mes lives et je vais encore répéter mes propres propositions ici le peuple guinéen est divisé plus que jamais alors aujourd'hui nous avons besoin aujourd'hui à réplique de guiné de prendre des mesures des mesures vraiment draconiennes ok massa bilal reste à bas nous avons besoin de prendre des mesures draconiennes aujourd'hui pour lutter contre l'ethnocentrisme si ces mesures là ne sont pas prises les élections qui va s'est passé un éternel recommencement et ça serait encore la guerre civile et personne ne serait en sécurité dans ces pays là à bas qu'à bas qu'à bas ça c'est une question ou une réflexion très facile à développer et à dire c'est simple il n'est on n'a pas besoin ou qui n'a pas besoin d'aller rentrer dans tous ces détails quel temps pour le colonel et pour les guinéens ont besoin de la durée de temps agi mais laisse un peu de temps juste une minute je vais non parce que tu n'es pas le seul je dois prendre des gens je dois prendre des gens maintenant tu es développé l'un à tous ces arguments là un ça ne veut en aucun cas absolument rien dit pour une transition si tu m'as suivi depuis le début je t'assure de la définition du voilà la définition d'une transition veut dire si il y à un fichier électorale illégible crédible que les concertations et et que les partis politiques et les responsables des sociétés civiles sont d'accord sont d'accord pour aller aux élections sur le fichier électoral qui qui a été laissé par le président mort ou le président dessus par un coup d'état il est recommandé au président de la transition du reste d'organiser les élections dans un délai dans un délai de six mois dans un délai de six mois aussi aussi au plus j'étais produit au contraire du contraire oui attend attend laisse moi finir le deuxième et si les partis politiques et les responsables des sociétés civiles ne sont pas d'accord pour aller aux élections sur le fichier électoral qui a laissé le président qui était en place il faut maximum un an six mois pour organiser les élections menacaba si la loi les règles de la transition 10 cela à quoi bon d'aller chercher des millions d'arguments pour nous envoyer dans un autre plan est dans une autre planète de transition je te laisse je te laisse seulement je te laisse seulement cinq secondes et pour me donner la réponse quel temps de transition je te laisse parti quel temps de transition que la guinée a besoin et que le colonel a besoin c'est tout pour une transition réussie en guinée sans démagogie à l'issue duquel il n'aura pas de guerre civile en guinée à l'issue duquel il n'aura pas de problème en guinée moi je propose dix ans parce que aucun fichier électoral ne serait que la guinée à partir à partir de à partir de à partir de maintenant à partir de maintenant 1 je ne vais plus te prendre la mêlée mais je ne veux plus débattre avec toi sans me fâcher je ne suis pas en colère je ne suis pas en colère mais parce que je je veux qu'on parle dans le sérieux je vois que tu n'es pas au sérieux c'est le sérieux que je te parle tu comprends tu m'as pas laissé dire ce que je voulais te dire non tu n'es pas en train de parler sérieux à une élection tu comprends tu es en train de t'amuser avec la vie guinée je veux parler avec je veux parler avec je veux parler avec je veux parler avec le temps des transitions un erpégiste patenté collier reconnu des questions si tu veux poser la question il faut poser des questions à sincérité dans la sincérité, c'est pas les jeux politiques parce que les questions là je ne comprends même pas les constitutions, on a dit que non, 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 ici aujourd'hui, on n'est pas là pour poser des questions maintenant, en tant que toi comme tu as parlé en premier de sincérité en tant que toi l'ennui, le grand frère sans sans la politique sans la démagogie, non j'ai pas de haine dans la démagogie, sincèrement quel temps de transition il faut à la Guinée sincèrement, sans hinder entre toi et Dieu je te jure, ce que je dis ici je le dis en sincérité en France vérité vous savez j'ai un problème d'abord mon problème c'est quoi, c'est les technocrates donc si on veut faire la transition, d'abord il faut essayer de c'est à dire, comment on fait aujourd'hui on consulte tout le monde, après avoir consulté les gens et que qu'on essaie de rectifier la génération parce que nous en réalité, vous pouvez être aujourd'hui, ce que vous avez réclamé hier, c'est ce que nous on réclame aujourd'hui, d'abord la transition, si on veut faire d'abord je me demande est-ce qu'il y a un fonds pour pouvoir organiser le référendum c'est de ça qu'il s'agit il faut savoir référendum ou élection non mais référendum, on doit créer une constitution il n'y a pas de constitution il n'y a quelle constitution ? il n'y a pas des accords de Ouaga il n'y a pas la constitution on va partir avec quel fichier ? quel condition ? quand le président élu va être élu non mais écoutez ça c'est la confusion sur la confusion parce que je vais vous dire la Guinée est un pays de confusion on n'a qu'à se dire la vérité nous, notre génération ça me fait pitié pardon, on parle de la politique mais on n'a qu'à être sincère avec nous-mêmes nos générations doivent être là aujourd'hui nos papas là depuis 1958 ils sont là-bas et aujourd'hui on ne veut pas parler de ça vous voulez accompagner mais maintenant 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 en 2010 écoute-moi seulement en 2010 le président du RPG avait déjà 73 ans oui en 2010 vous comprenez non ? maintenant on n'a pas parlé en 2010 de nouvelle génération pourquoi on parle en 2020 de nouvelle génération ? après le passage du président du RPG oui bon moi je particularise moi-même lui il avait 73 ans écoute-moi 2010 tu sais qu'on est parti dans une élection d'arrangement il n'y avait pas la constitution on appelle ça les accords de Ouaga on est parti avec l'accord de Ouaga maintenant dans cette même optique avant de faire référendum on va mettre les députés on va faire constitution le président qui va être là oui ou on fait le jonglage des deux vous avez fait le jonglage des deux non ? Alpha Conde on n'a pas fait non 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 nous on a fait dans tout état de droit on vous a demandé malgré que vous dites non mais il y a le Guinée tu sais les autres ont dit oui non Mansa Bilal tu sais tu sais grand je vais te dire quelque chose je n'ai jamais eu de haine contre toi voilà je sais que voilà je n'ai jamais eu de haine contre toi je sais tout ce que tu dis tu le dis en tant que voilà parce que il y a des positions il faut le dire tu le dis pour faire peur ou jamais en réalité il faut combien de temps au Guinéen pour aller dans une transition ok bon en sincérité dire ça c'est un pouvoir en sincérité en toi en sincérité si il y a référendum sans la politique c'est-à-dire être sincère avec la Guinée avec nous-mêmes et s'il y a toutes les dépenses en place moi je vais dire ils vont organiser très vite parce qu'un pouvoir militaire c'est un pouvoir militaire mais que vu qu'il n'y a pas de moyens la Guinée souffre d'abord les gens pleurent on va dire qu'ils n'ont qu'à prendre 5 ans 5 ans pour pouvoir mettre les choses en ordre mais ce qui est là encore moi je le dis ma réalité dit c'est un danger aussi ce que je le dis c'est vrai je tiens compte les préparatifs parce que on a une élection ici en Allemagne comment ils préparent leurs élections normalement un pouvoir si c'est pouvoir c'est qu'on a un pouvoir on doit faire un gouvernement de transition il ne doit pas prendre de temps mais vu que la Guinée n'a pas de moyens mais l'Allemagne l'Allemagne c'est un état fédéral oui mais ce que tu dois savoir Gabriel aussi ici là les riches l'anglais la marque là c'est moi je nourris la dame c'est moi je travaille avec Gabriel tu étais ici quand quelqu'un travaille il a 1000 euros 500 euros va dans le compte de l'état on n'est pas organisé là-bas moi je parle toujours de la politique sociale les Allemands c'est là-bas ils sont forts maintenant pour une transition dans un pays ici rien n'est en place le règle dit la loi dit d'aller dans un délai de 18 mois un an 6 mois mais si rien n'est en place l'état n'a pas les moyens l'état la constitution est dissoute les fichiers électoraux est déjà les partis politiques prenantes disent qu'ils ne vont pas participer aux élections la règle demande d'aller dans une transition d'un an 6 mois dans ce cas la communauté nationale et la communauté internationale s'implique pour aider cet état pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour organiser les élections les 5 ans là ceux qui sont il n'y a jamais eu de transition de 5 ans dans un pays il n'y a jamais eu transition de 5 ans ça n'a jamais existé nulle part tout ce que les gens sont en train de dire je ne veux pas que tu rentres dans ce débat parce que c'est un faux débat tu es notre aîné il va la comprendre tu es notre aîné et que notre aîné là je ne veux pas que tu rentres dans ce débat là ce que le règlement impose et exige que nos constitutions la Guinée a une constitution qui relève directement de la France on n'a pas une constitution c'est à dire on n'est pas dans un état fédéral tu comprends non donc le règlement dit que la constitution doit être faite ou si le président va être qui sera élu va faire le référendum pour élire les députés mais la durée d'une transition le maximum partout dans le monde entier c'est un délai de 18 mois ça ne dépasse pas 18 mois maximum 2 ans mais le 5 à la c'est les guinéens les gens qui sont en train de faire sortir ça faire sortir ça faire sortir ça n'existe nulle part une seule question avant de te laisser la parole attends je veux te parce que tu as l'aîné une seule question avant de te laisser la parole tu es l'aîné tu es l'aîné avec tout le respect de considération mon grand frère tu es l'aîné maintenant depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui est-ce que tu as vu dans le monde entier un pays faire une transition de 5 ans tu sais il y a il y a quelque chose que non réponds à la question oui ou non après on quitte là-bas je n'ai je n'ai pas vu ça mais j'ai vu un pays qui a fait plus de comme on appelle deux ans sans président ou bien un an Belgique la Belgique tout de suite ici tu connais le pays là n'est pas non mais ça c'est la Belgique ce n'est pas un état non mais il faut te dire la déministration n'était pas là parce qu'il y avait une confusion après tu sais on doit aller sur une base on va on prépare la base si on prépare quelque chose qui est bien préparé il n'y a pas de confusion tu sais tout ce qui amène pour que les Guiné en réalité ne disent pas des trucs essentiels tu vois non il y a on est en train de parler de réconciliation moi quand si c'est à mon niveau je veux dire on doit faire un comité de débat vérité et réconciliation c'est à dire qu'on dit que ce qu'on fasse maintenant nous d'abord nous d'abord nous d'abord communiquons nous devons commencer par ça on ne doit pas continuer voilà on ne doit pas continuer à faire diviser tout le monde à faire voilà moi en tant que petit frère je te demande si un jour j'étais vexé ou je t'ai dit quelque chose qui t'a fait mal je te demande pardon tu m'as vexé aujourd'hui moi aussi je vous le jure je vous le jure il faut dire tout un sac je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui présente au coin je ne garde pas le cœur à mon cœur je te le jure je dis des choses on est en classe mais en dehors de ça je ne dis pas je parlais nous on a un fémini je te disais à cause il ne comprenait nous on a un fémini on a ramené nous on a un fémini et tu es un amour mais en réalité après la politique nous sommes des frais on peut se rendre service aussi tu vois non moi toujours je pense à ça c'est pour ça mes trucs sont limités si ça te dit après après je demande des excuses si j'étais vexé et que j'ai touché j'ai dit de quelque chose qui t'a touché excuse-moi très fort nous sommes tous des frais avec cœur propre mon grand frère c'est bon c'est bon c'est enterré maintenant après le live après le live je vais t'envoyer nos projets de société je ne te demande pas je ne te demande pas d'aller à l'hériture tu m'amènes ton numéro je te demande tu m'amènes ton numéro tout ça là ça me fait plaisir mais ce que je souhaite aussi ici pardon pour l'amour de Dieu demandez d'abord la libération du procès Alpha Condé parce que vous voulez qu'on aille de la réconciliation nous sommes une partie prenante de la situation de aujourd'hui malgré que vous voulez que la constitution est encore dans notre main là j'ai une question à te poser entre le colonel et le procès Alpha Condé qui garde qui parce qu'on me dit que le procès habite en haut le colonel est en bas non tout ça là ça c'est des faux débats je veux pas qu'on rentre dans ça je veux qu'on fait ce que je veux qu'on fasse maintenant qu'on oublie tout ce qui s'est passé oui c'est compris voilà qu'on part sur de nouvelles bases ça c'est vrai c'est une bonne idée qu'on regarde la Guinée après le live je vais t'appeler je vais t'envoyer mon numéro et le projet de société de l'UFDG tu vas lire en tant que grand frère il n'y a pas de problème mais on sera avec donc merci j'ai été très ravi de te prendre merci merci quand même salut tout le monde je salue tous les abonnés vive la paix vive l'union on a ça oui Aziz oui oui ça va ça va ok je voulais intervenir un peu à propos de ton thème là oui 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 ok je voulais dire à propos les gens qui disent concernant concernant les mandats concernant la transition de 3 ans à 5 ans moi à mon analyse je pense que les gens qui il y a des gens qui disent ils veulent juste avoir le temps moi je pense que c'est les gens de RPC qui veulent toujours jouer avec le temps parce que ils veulent toujours jouer avec le temps pendant 5 ans ils pourront se préparer dans 5 ans actuellement ils n'ont pas un leader et si dans 5 ans même ils pourront manager pour avoir un leader est-ce que vous voyez mais je pense que sinon sinon pour une transition le maximum moi je suis d'accord pour un an 8 mois maintenant mon frère un an 8 mois je suis d'accord mon frère ok tout ceci là je vous dis c'est juste quand on quand on dit la spéculation c'est-à-dire les gens qui proposent les gens qui aiment dans nulle part ailleurs dans le monde depuis la création du monde et la création des règles des états il n'y a jamais eu 5 ans ou 3 ans de transition dans un pays non il ne faut pas qu'on s'acharne il ne faut pas qu'on s'acharne trop sur ces gens moi dans mon débat dans mon débat dans mon débat maintenant je fais débat dans l'optique de règles les règles de l'art ces règles de l'art ces règles de l'art signifient quoi dit quoi dans la transition pour la transition les règles de l'art dit que la transition dans un état ne doit pas dépasser les 1 en 6 mois non en fait en fait le problème c'est quoi les gens qui disent 12 en 3 en 5 ans est-ce que il n'y a pas de l'argent est-ce qu'on pense quand quelqu'un qui parle de la transition il n'y a pas de l'argent d'abord est-ce que vous voyez oui hello vous m'écoutez parce que dans cette durée la comité internationale ne va pas créer les barrières des fonds ne vont pas donner la guinée ils ne vont pas s'invasionner la guinée dans la durée de transition ce qu'on peut juste dire aux commandes de l'armée c'est juste assister la guinée pour les élections c'est ça qui peut assister la guinée mais si ils pensent que quand l'argent que l'armée a trouvé le peu qu'ils vont trouver là-bas ils vont payer les fonctionnaires pendant un mois deux mois trois mois ils n'ont pas de revenus actuellement on se base de la box si l'armée n'a pas de ressources comment ils vont faire vous vous proposez un an huit mois de transition au maximum on peut dire un an minimum mais un an huit mois moi ça c'est mon avis mais si les gens qui parlent de ça ils ont d'autres moi ils pensent que l'armée ils ne pourront pas vivre les gens vont sortir après quand ça dépend d'une année comment même ils vont atteindre si la communauté internationale les assiste c'est juste pour la communauté internationale les assiste c'est là excusez-moi sans vous couper la communauté internationale les assistera dans l'optique juste pour pour organiser à des élections voilà pour organiser les élections merci parce que les instituts internationaux ne vont pas les créer de l'argent voilà exactement vous connaissez même si même si même si l'armée demande speculation on a fait speculation là ça ne pourront pas parce que les spectateurs qui vont donner ok ils vont par exemple ils vont donner exemple pour youtube ils vont par youtube ils vont pour 3 ou 5 l'armée qu'ils vont avoir là ils ne pourront pas souffrir ils ne vont pas comprendre que l'armée c'est qu'ils sont là ils ne pourront pas bittimer les routes ils ne pourront pas construire les hôpitaux ils ne pourront pas faire moi j'ai vu il y a des mêmes gens qui demandent que l'armée n'a pas ok mon frère merci sans vous couper il y a beaucoup de gens et puis voilà bientôt ça va être l'heure de ma rive ok 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 la conclusion que moi je veux dire comme c'est qu'on a créé moi je sais que jusqu'à présent il est rpg est-ce que je comprends qui sa position c'est ça c'est quoi qu'on a créé ah bon c'est militant de rpg si il propose trois ans à cinq ans c'est pour avoir le temps pour se préparer pour avoir comment dire quelqu'un peut-être c'est lui qui va être le président peut-être c'est lui qui va être le président du rpg mais ça c'est pas important c'est pas important les armées ne pourront pas avoir l'argent pour vivre ok merci mon frère à bientôt ok merci oui bonjour Adil le king voilà tout d'abord pour commencer je voudrais dire qu'à la qu'à la te bénisse et te protège ton combat est noble voilà et donc ce que je voulais intervenir par rapport aux questions que je vois parce que je vois beaucoup de gens du rpg veulent mettre la population guinée en panique ils sortent des fausses informations ils sortent des conneries de gauche à droite tout ça c'est pour nous faire perdre le but de nous les gens qui soutenons l'UFDG depuis le début tu vois c'est pour essayer de paniquer la tête des gens pour essayer de dire que ah il n'y aura pas un peu le pouvoir je sais pas quoi tout ça c'est c'est des stratégies qu'ils ont mis entre eux parce qu'ils n'ont plus rien ils n'ont plus de ressources ils n'ont plus ils n'ont plus certains même j'ai entendu dire que certains n'ont plus à manger certains se font agresser par leur go je sais pas pour réclamer l'argent qu'ils ont tout fait tu vois donc tout ça c'est pour nous faire perdre notre but moi j'ai une seule chose d'abord sur la première chose dont tu dis attends je voulais revoir la question du débat déjà le débat c'était quoi j'arrive plus à voir oui bon entre le RPG et le le UFDG il n'y a plus de match après j'ai dit le truc de Konaté l'intervention de Konaté lui déjà c'est un vendu parce que lui toute la haine qu'il a aujourd'hui ce qu'il veut tu vois depuis quelques temps il insiste sur le fait qu'il veut il veut que Dumbuya l'appelle pour qu'il participe la seule chose qui intéresse Konaté ce que les gens qui proposent qui proposent qui proposent voilà la seule chose qui l'intéresse les gens doivent savoir la seule chose qui l'intéresse c'est récupérer tout l'argent qu'il a eu c'est la seule chose qui l'intéresse tu vois c'est ça il est ça fait ça fait des jours et des jours depuis que Dumbuya il insiste qu'il parle de gauche à droite ouais je tends la main il ne tend pas la main il veut juste récupérer tout l'argent qu'il a volé qu'Alpha Conde a confisqué en ses mains c'est la seule chose qui l'intéresse et maintenant il sait que si Dumbuya il reste deux ans lui il n'aura pas le temps parce que tu sais en Guinée peut-être il va pouvoir récupérer tout ce qu'il a là-bas mais dans les autres pays tout est carré là-bas tout est bien structuré deux ans il ne va pas lui suffire à récupérer tous les biens pour la confisquer tu vois donc c'est pour ça il sort il dit ouais à gauche à droite ouais 5 ans je ne sais pas quoi 3 ans il sait qu'en 3 ans il aura fini il aura fabriqué des preuves en Guinée déjà qui seront appuyés par si jamais il participe à ce pouvoir-là il aura parce que Alpha Conde a saisi beaucoup de ses biens il a perdu beaucoup de ses voilà je suis au courant voilà tu vois voilà la seule chose qui l'intéresse c'est récupérer son argent la Guinée a assez souffert la Guinée a assez souffert tu vois depuis des années les gens souffrent il n'y a pas de route tu vois le colonel Dumbuya il connait le pays ça se voit en lui regarde il connait il sait il sait il a traversé genre il est venu j'ai entendu dire qu'il est venu de Forêt Carrière jusqu'à Conakry tu vois il a traversé tout ça il connait le pays il a vu comment ça se passe là-bas si s'il a pris ses responsabilités aujourd'hui on dit que c'est Alpha Conde qui l'a éduqué mais il a eu les couilles d'aller trouver Alpha Conde de l'enlever de son de son confort c'est parce qu'il a vu que ça ne pouvait plus marcher le pays le pays était était bloqué comme on dit tu vois et la seule chose que nous les UFDG on doit demander à Dumbuya parce que les gens demandent trop de choses trop de choses c'est pas Dumbuya qui pourra faire ça tout ce qu'on demande là tout ce que beaucoup de sortes demandent lui c'est pas son boulot lui le seul boulot que la population guinéenne doit se concentrer c'est lui dire de nous promettre une seule chose de faire un serment même s'il le faut le Coran la Bible la Torah tout ce que tu veux il doit être filmé en faisant on n'a pas besoin de tout ça on n'a pas besoin non mais un serment parce que pour un militaire un serment c'est important tu vois et lui il a vraiment un esprit militaire tu vois donc il doit faire un serment qui nous organisera des élections libres et transparentes dans un minimum de temps ça c'est déjà ça c'est déjà fait donc dans un minimum dans un délai minimum maximum dans un délai maximum nécessaire nécessaire parce que comme ce qui est vrai en Guinée aujourd'hui il n'y a pas d'institution il n'y a pas déjà il n'y a pas d'institution déjà pour juger il doit aussi faire une chose quand il va quand il va faire ses institutions il doit faire une charte ou bien si c'est la cour suprême il doit dire quel que soit le président même celle-là aussi il vient la seule chose il doit donner genre des instructions que tous les gens qui ont fait du mal au peuple guinéen doivent être jugés par le futur président parce que celle-là peut-être comme il est peul tu vois moi je suis peul je m'appelle Tchernodialo je suis peul tu vois je parle peul et tout ce n'est pas important non mais si je dis ça c'est pour que c'est lui qui doit donner les instructions au fait que quand le président qui viendra il doit continuer le travail de justice tu vois ce que je veux dire parce que là si c'est Louvien il sera obligé de juger Alpha Condé tous ceux qui ont fait ce mal il sera obligé de les juger parce qu'à un moment donné World State tu vois à un moment donné il ne faut pas que par exemple si c'est Louvien de l'UFDG il va se dire ah maintenant c'est bon nous les gens de l'UFDG on va se dire ah maintenant c'est bon on a le pouvoir on va oublier tout ça non ils doivent être jugés pour avoir peur de mettre le pays en feu donc c'est pour ça que c'est le général le colonel Dumbuya qui doit donner ces instructions là c'est à lui de faire tout 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 ce qui est nécessaire pour que le juge les 8 mois d'accord maintenant pour aller vite là combien de temps vous ah bah ouais le temps le temps moi je pense comme tu dis 2 ans 2 ans c'est assez je pense il n'a pas besoin de plus à moins que voilà s'il veut se mettre dans des erreurs il veut se mettre le peuple à dos c'est son problème mais s'il veut si Achadia j'étais appelé ça ne me prend pas là je vais sortir dans le live tu rentres encore allô c'est bon bonsoir mon frère bonsoir attendez j'ai déjà quelqu'un en ligne je finis avec lui vite fait 2 minutes ne quittez pas allô allez-y mon frère oui dis-y ah what's up ok alors je n'ai pas grand chose à dire je vais premièrement m'adresser à ce type qui s'appelle Kabbalah qui vient vous proposer 10 ans de transition de l'Amérique je ne sais pas il est malade ou quoi pour proposer une transition de 10 ans ok la Guinée n'a pas besoin de ça la Guinée n'a pas du tout besoin de ça c'est-à-dire ces gens-là au lieu d'aller dans leur phase prenez la paix prenez l'unité ils sont là il ne dit pas c'est une transition de 10 ans parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui est logique ils disent ça parce qu'ils sont tous contre les cellules galines c'est la raison pour laquelle ils sont en train de dire ça ils sont là ils ont soutenu les mensonges pendant 11 ans et comme nous nous tous savons c'est qu'Alfa Konde est en train de se faire prendre les prisonniers politiques les mettre en prison qui est des gens qu'ils semblent même avoir aucun remorse dans leur cœur et aujourd'hui comme Alfa Konde est détenu ils ne le sont même pas en prison Alfa Konde n'est même pas en prison il mange à sa paix il se lave il fait tout ce qu'il veut là où il est c'est sûrement qu'il n'a pas accès au public il n'a pas accès au palais ou bien accès à la RTG et ils sont là en train de réclamer libérer Alfa Konde libérer mais c'est ça il pense que nous nous sommes malades ou bien Alfa Konde a une âme qui est plus chère que toutes les personnes qui sont morts a une âme qui est plus chère que les Gawas les Sherif les ne sais pas les Souleymane Konde il n'arrive même pas à penser quoi ces gens-là doivent penser on n'a pas besoin d'une transition depuis 18 mois je m'en fous qu'est-ce que l'Etat n'a pas ou qu'est-ce que l'Etat une transition de 18 mois est possible et moi comment dirais-je je suis sûr comment ça fait le colonel Dunguia il le fera je suis sûr de cela pour une transition de combien de temps de 18 mois cela est assez pour la Guinée on n'a pas besoin de plus que ça merci beaucoup mon frère merci pour votre intervention ok merci beaucoup il faut qu'on est pour la paix et l'unité de la Guinée voilà ce qu'on a besoin on a besoin de ça parce que la Guinée ne peut jamais avancer si les Guinéens ne sont pas unis si les Guinéens ne savent pas ces pays ne vont jamais avancer on a tous vu toi tu as vu le Sénégal comment se trouvent moi je vis comment se trouvent les Etats-Unis ceux qui sont en Europe on vit comment en Europe l'unité c'est ça la clé du succès d'un pays il faut que les gens sachent ça ok alors c'est tout ce que j'avais à dire et je te dis merci beaucoup et bonne continuation et du courage pour tout ce que tu fais là merci à très bien pour une chance là ok merci beaucoup oui bienvenue madame oui Jibril ça va ça va je t'appelle depuis la excuse-moi j'ai oublié tous les français maintenant je ne peux pas parler français bien donc c'est pour dire seulement il s'appelle Mansabila quoi là ce qui vient de parler oui bon non 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 écoute-moi c'est pas quelque chose de mauvais je vais dire c'est parce qu'il a dit de dire de libérer Alpha Kondi c'est depuis qu'on a emprisonné les autres là il y a quel RP qui est sorti dire libérer Ousmane Gawal ou bien libérer Shérif ou libérer ils n'ont pas dit de libérer les gens nous aussi on a là on n'a pas la bouche de dire de libérer Alpha Kondi si elle était sortie en ce moment-là dire de libérer les gens là nous aussi on allait dire de libérer Alpha Kondi c'est tout ce que je voulais pour les choses là je pense que au maximum au maximum 18 mois c'est bon et dit ça seulement pour retarder pour ne pas que c'est l'eau d'aller et Isha Allah cette fois-ci c'est l'eau d'aller qui va venir au pouvoir Isha Allah ça y a rien ça y a rien seulement on a pris le bon lieu le pouvoir est dans le même des billets on croit on est musulmans on a pris et je te le remercie beaucoup de ce que tu fais je vais te appeler aussi en privé j'ai quelque chose à te dire si tu m'envoies ce numéro de ma salle ok ça va voilà c'est qu'il y a c'est qu'il y a on a pris c'est qu'il y a on akem on a on a on c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a ce n'est qu'il y a ce que tu as m'a m'a c'est ce que tu as on a du mais tout c'est c'est Écoute-moi. Allô? Je n'ai pas écrit live. Je n'ai écrit live. Je n'ai écrit live. Oui, mon frère. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Ajimi. Ajimi, Ajimi, Ajimi. C'est Ajimi, voilà, Ajimi, Ajimi le king, ouais. Oui, bonjour. Au fait, je veux intervenir là. Oui. On passe à propos du problème de la Guinée. Vous savez, le problème de la Guinée, c'est... Le plus grand problème, c'est deux ethnies, qui est le plus grand problème de la Guinée. Mais c'est ce que les jeunes ne veulent pas attendre. C'est le pull et le malin qui est. Vous m'écoutez, non. Donc, pour la transition, là. Vous savez comment Dali s'était... Quand Dali s'était venu au pouvoir au moment de CNDD, il était là, il a voulu l'organiser. Les gens l'ont poussé, insisté, insisté. Le monsieur l'a fait vite. Et par fini, il y a eu un... Un faux problème qui est passé. On dit qu'ils ont tué des gens au Stade. Tu vois, tous ces cas, envoyés, les Guinées ont... Envoyé Konaté, Konaté est venu. Il n'a même pas fait quelque chose. De même six mois, il a arrangé la Chaux-Vivite. Et il s'arrangé. On sait maintenant comment les HV sont. On a tiré là-bas, il a dit, c'est ici. Donc, le monsieur est venu pour sauver la Guinée. Parce que la Guinée était en crise. Donc, c'est un trouveur. Donc, si le monsieur est venu au pouvoir pour essayer de faire une transition... Le monsieur demande 5 ans, ou 4 ans, il faut qu'on suive ce monsieur-là. On écoute ce qu'il a tenu fait. Pour ne pas comprendre les choses, je vis encore dans la précipitation. Après, ils demandent 10 ans, ils ont mis telle personne. On a tous les mêmes problèmes. Sinon, s'il est peu et il est malinqué, le monsieur essaie de venir pas. Il a dit de la réconciliation. Donc, si on essaie de réconcilier ces deux éthinés, je te jure, la Guinée, ça va essayer de... Ça va prendre une autre phase, tu vois ce que je veux dire. Mais si Dalin, je sais, Dalin, Dalin, c'est un monsieur qui a toujours été tiens. Moi, j'ai toujours mis sa pratique. Il est patient. Dalin a toujours été un monsieur patient. Et j'ai toujours aimé sa politique. Il est toujours calme. A faire compter, il a même enfermé chez lui, qu'il ne sort pas chez lui. Le monsieur, il a surtout sa mère. Il n'a pas fait de l'histoire. Il a tout jeté. Donc, ce que je veux dire, Dalin arrive, il n'a qu'à se patienter chaque chose à son temps. Si le temps Dalin arrive, il va être présent, ça c'est imputable. C'est que Dalin dit ce qu'il ne va jamais être présent. Il dit non, c'est des bobards, ça. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Moi, si c'est moi, je pourrais dire mes frères guinéens, les soeurs guinéens, qu'on s'organise, on reste calme, on met les choses, on met la balle à terre. On laisse le monsieur, il vient essayer d'organiser les choses comme il faut. Sinon, à part la faculté, on sait, Dalin, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé. Il n'y a personne, il n'y a pas un poutine qui peut taper sa tête, personne n'y en a pas. Donc, même si on fait les actions, il y aïe, il y aïe. Donc, c'est qu'il peut être au poutine, donc calme. Il reste calme. Et le Damaro qui est aux Etats-Unis, c'est pas aux Etats-Unis où ça, là, le mondi blogueur, là, lui, je dis toujours aux gens, il est toujours ethno. Ethno, ça ne peut pas évoluer la Guinée. Si tu es malinqué, c'est vrai, tu peux être MLPG, mais ça n'a rien à voir avec les choses. La Guinée, ce n'est pas un seul pays d'un ethiné. On a plusieurs ethinés là-bas. Sûrement, je suis forestier. Et moi, depuis qu'ils ont mis le Tanévitadis au pouvoir, quel est le fossé qui s'est levée pour dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, tous, on a toujours supporté, on a évolué la chose comme il faut. Mais si c'était un malinqué, on savait comment ça allait passer. On ne pouvait pas dire comment les choses se passent. Donc, je peux donc être malinqué sous son gestion. de conjuguer les mêmes langues. On conjugue les mêmes langues, on va essayer d'avancer la Guinée. Mais c'est dans l'esprit de l'ethiné, ça ne va jamais évoluer. C'est le même problème qu'en Côte d'Ivoire. Tout le monde voit comment les Ivoiriens sont là-bas, divisés. Donc, on sait déjà comment les choses se passent. Donc, là, la Corée, la Corée, l'Amérique, là où il est, il a caressé là-bas. On sait combien des gens sont morts là-bas. Donc, ce n'est pas lui qui va nous embrouiller la tête ici, on dit la Guinée. L'image de la Guinée, on sait comment il y a la Guinée. Donc, nous, en Guinée, on fait toujours pour battre notre pays. Donc, on est ici, on se débattre, on s'est aimé. On a une famille là-bas. Donc, ce que je peux dire, au frère Peul, malinqué, essayons de parler ensemble, on soit unis, pour qu'on puisse avancer notre pays. Bumbuya, je lui tire le chapeau. C'est vraiment un homme. Ce qu'il a fait, là, personne ne peut le faire. C'est vraiment Dieu, le monsieur, là. Donc, on doit prier beaucoup pour lui, que Dieu lui donne la sagesse, qu'il puisse mettre quelqu'un qui est mieux pour la Guinée, pour avancer le pays, là. Si ce n'est pas ça, là. Moi, je ne vois rien. Il ne faut pas qu'on chauffe le monsieur. On ne laisse plus de temps qu'il fait son mandat. Les maudits blogueurs du RPNG, là, moi, je sais déjà, même, je ne les ai pas, même plus. Donc, c'était mon message que j'avais passé, mon grand. Donc, je vous souhaite vraiment bonne soirée. Et tout le bon courage dans ce que vous faites. Ce n'est pas facile, ce que vous faites, là. Donc, je vous encourage tout. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Merci, mon grand. Oui. Oui. Allô, Ntala. Monsieur. Salam, allez-vous. Regardez, allez-vous. Il y a quelqu'un. Wala. Regardez, allez-vous. Oui. Oui, oui. Voilà. Voilà. As-tu ? Oui. Il y a connexion, Moufa. Moi, je n'ai pasدé. Non, non, mais non, non. Non, 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 non. Non, non, non. N'he, le, le. N'he, le appel ma. Video, Moufa. N'he, le appel ma. N'he, le appel ma. Video, Moufa. Oui. Tiens. ça va et en cabane et appelle moi sur ceux et dit on appelle moi bonjour bienvenue bienvenue oui oui ça va tu vas bien ça va ok donc je vis les gens en train d'appeler donc moi aussi je vais donner un peu mon grain de sel dedans donc je pense le but c'est qu'est ce qu'il faut faire non pour que vraiment tout ça se passe bien pour le parti je pense bon pour la durée de transition le parti le parti déjà est bien organisé c'est nous les futurs présidents c'est nous oui c'est nous donc on se prépare seulement mais c'est nous tout le monde le sait oui espérons comme ça mais il faut toujours te préparer ne pense pas parce que voilà c'est toi qui est à la dépense de la famille des quelques les bandits ne peut pas venir la nuit pour te retirer tout donc on va se préparer on sait quand même si c'est dans la logique c'est tout ça se passe bien vraiment il ya une bonne odeur qui sent là bas donc que j'ai vu un droit oubli c'est que moi je vois pour mon excellence qu'on m'a dit qu'il avait jusqu'à présent on peut tout apprécier c'est normal la vie n'avait besoin de ça mais pour finaliser il faut toujours donner les 60% de ce qu'il a fait parce que il faut pas oublier l'être humain peut faire une erreur là où tu ne penses pas tu comprends donc espérons ce qu'il est en train de faire actuellement l'idée c'est bon il n'y a rien à dire donc que ça va aller jusqu'au bout donc de ce côté je ne peux pas aller au fin du sujet sans qu'on donne du temps parce qu'un enfant qui est né il n'a même pas deux semaines d'abord c'est très difficile parce que c'est ça qu'on dit je pense en bon français où je lui parle en souci pour l'art c'est mieux donc il n'a même pas l'aimé qu'on dit à l'intervalle d'une semaine donc c'est quelqu'un qui est sorti comme ça on l'attendait pas personne ne pensait de lui depuis que moi depuis que je l'ai vu en 2018 au niveau de cet défilé je l'ai jamais revu jusqu'à ces derniers tels là et la surprise on ne sait pas essayons d'être pritains attentifs et mobilisons nous parce que c'est maintenant c'est maintenant et pour cette mobilisation il faut pas que les gens qui sont déjà tous perdis viennent nous provoquer et puis on le sait on va tomber dans leur piège parce que leur choix maintenant c'est quoi ils ont des seules possibilités les premières possibilités ils voient qu'ils ont déjà perdu même un enfant qui est né qui n'a même pas ses cinq ans quand tu le palais il est venu rpg alcance et connaissent qui donc pour les désastres fini maintenant leur première possibilité c'est quoi c'est de venir provoquer on va les répondre qu'on montre les griffes ils vont faire sortie non ça ça il n'y a plus de rivalité rpg y rdj la rivalité c'est fini alphanie c'est fini mais il y a toujours des modifs blogueurs non 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 on laisse tomber tout ça on laisse tomber tout ça nous ce qui nous préoccupe maintenant la durée de la transition vous proposez quoi oui bon moi c'est l'un selon l'idée que je vais donner parce que faire un coup d'état à un président qui est décédé et faire un coup d'état un président qui vit qui a tous à faculté ça fait bien c'est totalement différent donc les gens parlent une année d'autres pas si moi mais moi si vous me demandez je veux vraiment que l'IFDJ vire au pouvoir mais si on me demande avec Alpha Condé qui tout le monde connaît depuis en 70 il fait qu'un seul combat comment déstabiliser la guinée et les guinéens il n'a pas de solution parce que là on est sûr maintenant oui mon frère moi les 18 mois ou maximum les deux ans c'est nécessaire parce que pour stabiliser ce que je vois actuellement en guinée avec cette division qu'Alpha a intégré quelle qu'elle soit la puissance de certains jeunes ils ont besoin au moins une année d'estabilité pour pour mettre en place orgue faire le gouvernement et pour tout là pour surveiller le premier année il faut qu'ils partent ça le deuxième année c'est pour comme pouvoir maintenant c'est qu'ils ont décidé est ce que tout le monde est en train de suivre parce qu'il faut pas juste venir construire et sans surveiller au minimum des dates il faut au moins six mois ou huit mois une année de surveiller c'est que tu as construit exemple quand tu mets un manguier c'est toi tu l'arroses chaque matin tu sais l'évolution si ça va ou ça va pas tu sais et si tu l'arroses pas tu le mets tu le plantes aujourd'hui et à partir de demain tu mets une seule fois de l'eau et puis c'est fini quand il vient après deux semaines tu trouves qu'il est mort mais c'est ta faute donc moi si on me demande oui les 18 mois à deux ans c'est mon choix parce que je connais ce qui est derrière merci mon frère